Alors, M. Théo, on y arrive ? Cet appareil, ça s'est construit ? Si vous me disiez ce que c'est, j'irais plus vite. Mais je n'en sais rien, pauvre type. Est-ce que c'est mon métier, à moi, l'électronique ? Je le descends, patron. Ta gueule, Grouniach ! Écoutez, Théo, nous avons besoin de cet appareil pour poursuivre notre tâche. Si vous ne vous décidez pas à me le construire, vous le regretterez. Mais il manque une pièce. Laquelle ? Eh bien, cette petite lampe que j'avais envoyée en Hollande pour l'analyser. Que je vous ai escamoté. Donnez-la-moi si vous voulez que j'y arrive. C'est bon. La voilà, avec l'analyse en hollandais. Vous comprenez ? Oh, ben, je vais essayer. Laissez-moi seul. Mais, laissez-moi seul. Je le descends, patron. Non. Viens. Bon. Voyons, 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 voyons. Heureusement que je parle de Javanais, ça ressemble aux flammes. Cette lampe est une valve pléripoïde à l'alternative à recharge bionique de protons négatifs. Une... Une valve ? Mais... Mais... Mais oui ! Oh, nom d'un... Oh, les salauds ! Leur appareil, c'est un extrapolateur électronique de densité. Bon sang, je croyais bien que c'était impossible. Ça, alors ! Alors, mon cher Théo, on a trouvé ? Ah ! Malheureusement, M. Claquemuffe, je ne comprends pas le hollandais. Papa, papa, M. Fouvreau, venez vite ! Oui, oui, Pierre. Venez vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il aimait, c'est Théo ? Oui, oui, attendez, attendez ! Chut ! Il était une fois, popom, popom, un jeune garçon, popom, popom, qui avait trouvé, popom, popom, la solution. L'appareil étrange, popom, popom, est reconstitué, popom, popom, et c'est un extrapolateur de densité, popom, popom, popom. Un extrapolateur de densité ? Oh, mais oui, bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Un extrapolateur de densité, ben voyons ! C'est-à-dire, professeur Hardy-Petit ? Ah, je ne suis qu'un vieillard, j'aurais dû y songer ! Oh, m'explique-toi, papa ! Eh bien, voilà, vous savez que chaque corps subit l'appesanteur, l'attraction terrestre, qui s'exerce autour d'un point appelé centre de gravité, et d'autant plus fortement que la densité du corps est grande. Oui, oui, et alors ? Alors, alors, supposé que l'on arrive par un moyen scientifique à annihiler cette gravité, le corps le plus pesant, pourquoi sa densité disparaître ? En bombardant artificiellement le faisceau d'ondes, exerçant l'appesanteur, on peut extrapoler la densité et réduire le poids à zéro. Et personne n'y est parvenu ? Jusqu'à présent, non, mais d'après ce que Théo vient de nous révéler, ces bandits avaient réussi. Personne, en effet, n'avait pensé à introduire en délivration cette petite lampe. Oh, oui, j'y suis, ça devait être une valve périploïdale alternative à recharge bionnique de protons négatifs. Bon, je suis impardonnable. Mais vous auriez dû me demander, professeur. Vous y connaissez quelque chose, monsieur Fouvreau ? Non, mais la police sait tout. Même quand elle ne connaît rien. Oh, mais alors, père, c'est extrapolateur ! Ils supprimaient l'appesanteur sur les monuments et permettaient leur enlèvement. Et puis leur réduction à l'usine poudrie légumes comme de vulgaires chou-fleurs. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !